Musique Bonjour et bienvenue dans le flash de Equivox TV. L'actualité de ce jeudi 22 avril tourne autour du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Ce jeudi, le président Macky Sall s'est entretenu avec la jeunesse sénégalaise au Centre international de conférence Abdou Diouf à Djamnyadjo. Une enveloppe de 450 milliards de francs CFA est annoncée par le chef de l'État pour le financement du programme d'urgence nommé Khayoun Daouni pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Ces derniers qui représentent une frange importante de la population attendent que soient traduits en actes les promesses du président Macky Sall, notamment celles du financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Toujours à ce propos, Ousmane Sonko s'est exprimé sur les emplois promis par Macky Sall. Selon le leader de PASTEF, le chef de l'État ne peut pas gagner le pari de donner des emplois aux jeunes en moins de trois ans. L'opposant Ousmane Sonko, qui a fait sa sortie ce mercredi 21 avril, n'a pas manqué de critiquer le président du 16 et les hommes forts du régime de Macky Sall, qu'il qualifie de criquet pèlerin. Concernant son duel judiciaire, le leader des Patriotes se font une déclaration pour annoncer que rien ne l'empêchera d'être candidat en 2024, même s'il est convoqué à la veille des élections présidentielles. Et une note de santé dans ce flash, la santé qui est au plus mal dans la région de Kolda, où des agents refusent de rejoindre leur poste d'affectation dans les structures sanitaires. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a immédiatement annoncé des sanctions contre ces agents qui risquent d'être radiés. A cet effet, la députée Mariem Sodendiaï déclare que depuis décembre 2020, l'hôpital régional de Kolda n'a pas de gynécologue, ce compte tenu des désagréments signalés et des répercussions sur le climat social, car entre 2020 et 2021, près de trois gynécologues ont été affectés à Kolda, mais ont refusé de prendre service dans cette région. L'agriculture aussi est au rendez-vous dans ce flash avec le démarrage de la campagne agricole 2020-2021. Le président de la République met fin à la polémique autour des chiffres de cette campagne qui a injecté 216 milliards de francs CFA en ressources financières exceptionnelles et financé 60 milliards de francs CFA pour l'année 2021-2022. Le président Macky Sall salue les résultats satisfaisants en matière de collecte et d'exportation des graines d'arachide, soit au total 721 386 tonnes pour des ressources financières directement injectées dans le monde rural. Et c'est avec l'actualité sportive que nous terminons ce flash en football. Le diarave qui a battu ce mercredi l'étoile sportive du Sahel par un but à zéro a décroché sa qualification en quart de finale. Un match comptant pour la cinquième journée de la Coupe de la CAF. L'unique but a été marqué par Pape Yousouf Pai à la 25e minute de jeu. Le diarave conserve ainsi la tête de la poule C avec 10 points et est assuré de terminer à l'une des deux premières places de la poule qualificative en quart de finale de cette compétition. Voilà qui met fin à ce flash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501